Alors, donc, l'idée ici, c'est d'aller créer une animation pop art avec Canva, en utilisant les outils d'animation, puis les objets qui sont déjà, les objets et les images qui sont déjà à l'intérieur de Canva pour aller plus rapidement. Donc, dans la page du site web, vous devriez avoir accès au PDF qui s'en vient dans pas long. Je vais juste aller me mettre, oups, c'est pas ce que je voulais faire. Dans le fond, c'est ça ici qu'il me faut. Donc, ben, j'utilise un nouveau, tu sais, moi, j'ai le don d'essayer des nouvelles choses, tu sais, quand c'est le moment de faire une présentation. Et là, j'utilise un nouveau navigateur qui s'appelle Arc, A-R-C. Oui, je pense qu'on va l'appeler Arc pour de vrai. C'est ça. Pas A-R-C dégueu, mais A-R-C. Puis, c'est ça, ce que j'aime de cet outil-là, justement, c'est que je peux me mettre en split view, donc en vue séparée comme ça ici. Fait que je peux avoir mes deux fenêtres déjà côte à côte, toutes redimensionnées. Je n'ai pas besoin d'aller jouer avec, là, pour les avoir, vraiment, une à côté de l'autre. Donc, c'était ça mon objectif aujourd'hui, c'était d'avoir le truc. Mais là, je ne sais pas, Brigitte-Louise, est-ce que tu l'as mis sur le site web ou non, le PDF? Ben là, quand on se dépêche, c'est ça. Il est là! Je m'en viens, mais là, j'ai fait une erreur parce que ce n'est pas le temps. Puis d'habitude, j'ai tout de temps froid, mais là, j'ai chaud. Je vais l'avoir. On va l'avoir, OK. Fait que ce n'est pas le bon, là, ça, c'est juste l'image, c'est ça? Ben, viens, c'est ça! OK. J'ai fait une erreur! Bon. Donc, en attendant, on va aller, dans le fond, la première étape de la réalisation, c'est d'aller créer une vidéo. On va aller sur le bouton Créer et on va choisir l'option Créer une vidéo TikTok. Parce qu'on veut le format, ben, dans le fond, on pourrait choisir n'importe quel, mais pour la création d'aujourd'hui, dans le fond, ce qu'on va faire, c'est le format TikTok, vidéo TikTok. Donc, on va arriver comme ça à notre page blanche, page d'accueil. Et la première chose qu'on va vouloir faire, c'est d'aller se choisir, dans le fond, un fond. Il faut un arrière-plan à notre création. Et on va aller dans les éléments, à gauche, ici, éléments. Puis, moi, je vais chercher, dans le fond, Pop Art. Il y a déjà plein de trucs en lien avec le Pop Art, déjà dans la bibliothèque d'outils de Canva. Et je vais aller dans la section Photos, cette fois-ci. C'est vraiment important. On va aller dans la section Photos. Et puis là, il y a toutes sortes d'arrière-plan disponibles qu'on peut utiliser. Je vais y aller, je vais y aller, tiens, pour un petit, si on est en haut, un dégradé comme ça, ici, que je viens insérer dans mon, dans mon, dans ma, dans ma, voyons, mon plan de travail. Je fais juste cliquer dessus, il va venir s'insérer sur mon plan de travail. Puis ici, j'ai une petite roue pour la rotation. Dès que j'approche ma souris de la roue, on voit que je peux tourner ici, pivoter l'objet. Je vais aller le pivoter à 90 degrés. Et je vais faire un clic droit dessus, sur cette image-là. Je vais faire un clic droit pour faire apparaître le petit menu d'édition. Et je vais aller choisir définir l'image comme arrière-plan. Donc là, maintenant, j'ai mon image d'arrière-plan qui vient de s'afficher. Donc là, j'ai mon fond. Maintenant, il me faut un portrait. Il me faut l'image de quelqu'un. Alors, je suis encore dans Photos ici. Là, cette fois-ci, je vais aller chercher, par exemple, je vais aller chercher une femme. Et je viens chercher une image. Je veux quand même un plan, un plan moyen. Je ne veux pas que ça soit trop rapproché, parce que vu que je suis en format TikTok, je vais être capable de prendre quand même l'ensemble de l'espace. Je vais aller reprendre les items que j'ai utilisés dans mon exemple, dans ma fiche. Donc, j'ai pris ici cette image-ci, avec deux personnages dans l'image. Mais ce n'est pas grave, on peut rogner, on peut enlever une des personnes dans l'image. Je vais aller rafraîchir ici, voir si le PDF est arrivé. Il est arrivé. Donc, je clique sur le PDF. Alors maintenant, je suis certaine que Brigitte-Louise a partagé le lien web dans le clavardage. Parfait. Donc, vous avez accès, dans le fond, ça, c'est la fiche à tous les… C'est la première fois que vous faites un média multimédia avec nous. À chaque fois, on vous donne une page, une fiche, dans le fond, pas à pas, qui pourrait être utilisée directement avec les élèves ou que vous pouvez modifier. Et donc, sur le site web, je vais retourner ici sur le site web. Sur le site web, vous avez ici le lien pour aller accéder à la version modifiable. Et vous avez le PDF en soi. Là, ici, il y a tous les 17. Je vais aller changer plus tard, j'allais mettre juste le PDF en question. Mais, bref, c'est le premier, ici, de la liste. Et là, je vais zoomer. Non, on a fait la première étape, ici. Créer une vidéo de format TikTok. Choisir un arrière-plan et une personne. Deuxième étape, la deuxième section. Ce qu'on veut faire, c'est d'aller… On veut effacer l'arrière-plan de l'image pour avoir seulement le personnage. Ensuite, on va aller éditer. Donc, le point 2, ici, on va aller éditer cette image-là pour la mettre en noir et blanc. Avec les filtres noir et blanc. Et aussi, avec l'application Screen, qui va nous permettre d'aller faire comme papier journal avec les petits pointillés. Donc, on va aller choisir ici l'option Half Tone pour avoir les pointillés. Puis ensuite, on va aller créer un effet sur l'image pour avoir un contour blanc partout sur l'image, comme on voit ici en bas. OK? Donc, je vais faire les étapes une à une avec vous. Alors, j'ai l'image ici de sélectionner. Je vais commencer par aller la renier. Je vais juste prendre la petite poignée, là, sur la droite de l'image. Ensuite, je vais aller engrandir l'image plutôt. Ensuite, je vais en haut dans le menu. Donc, une fois que l'image est sélectionnée, j'ai un petit menu contextuel qui apparaît en haut. Je vais cliquer sur le bouton Effacer l'arrière-plan. Et automatiquement, là, instantanément, ça vient effacer l'arrière-plan et je garde seulement le personnage. Après ça, je vais aller cliquer sur le bouton Éditer qui est à côté de celui Effacer l'arrière-plan. Je vais cliquer sur le bouton Éditer. Puis là, ça fait apparaître à gauche le menu d'édition de l'image. La première chose que je vais faire, comme je disais tantôt, c'est d'aller mettre ça en noir et blanc. Et ça, ça fait partie des filtres ici. Donc, je peux soit balayer ici jusqu'à ce que j'arrive au filtre noir ou je peux cliquer sur le bouton Afficher tout pour tout voir les filtres. Donc, ça, c'est deux options, deux manières différentes de se rendre au même objectif qui est d'aller mettre l'image ici en noir et blanc avec l'option noire. Je vais cliquer sur la flèche gauche pour revenir à mon menu d'édition de la photo. Parce que le deuxième effet que je veux ajouter, le deuxième traitement que je veux faire de l'image, c'est avec les applications ici qui sont en bas. En bas, il y a différentes applications. Et celle que je veux choisir en défilant ici vers la droite, c'est l'option Screen. On le voit vraiment en noir et blanc picoté. Donc, on clique sur l'option Screen. Et il y a différentes options, mais celle qu'on va choisir aujourd'hui, c'est la version Half Tone. Alors, on clique sur Half Tone dans le milieu ici. Et là, tout de suite, ça va nous ajouter le pointillé. Mais nous, le pointillé est vraiment large. Donc, on veut rapetisser le pointillé pour qu'on voit un peu plus les détails de l'image de base. Alors, on va aller augmenter l'échelle, le Half Tone Scale. Ça, c'est l'échelle dans le fond du pointillé qui est ajoutée. On va aller l'augmenter au maximum. On va le mettre à trois. Comme ça, les petits points vont être beaucoup plus petits. Et là, je n'ai pas mis ça dans le PDF. Mais c'est vraiment important. Seulement pour le Screen ici, il faut absolument aller cliquer sur le bouton Save. Les autres, ils s'appliquent automatiquement. Mais lui, si on ne clique pas sur le bouton Save, il va revenir à l'étape précédente. Donc, il faut vraiment aller cliquer ici, le bouton violet Save. Et là, ça va avoir enregistré notre image. Je me suis fait prendre. Ah oui, c'est ça. C'est ça. Je ne l'ai pas mis ici. J'ai oublié de le mettre. Je pourrais l'ajouter plus tard. L'ajouter de mettre, de vraiment cliquer sur le bouton Save. Je pense que c'est important que je le mette. Oui. Donc, alors là, maintenant, j'ai mon image en Half Tone. Et là, je vais juste, dans le fond, j'ai enlevé le menu édité. La dernière chose qu'il me reste à faire, c'est d'aller mettre le contour blanc autour de notre portrait. Et là, ça, c'est dans les effets. C'est le premier, c'est ombre. Ce n'est pas une ombre, c'est un contour, mais c'est vraiment dans la catégorie ombre. Alors, on clique là-dessus. Et ce qu'on va choisir, c'est l'option bordure. C'est vraiment différent d'en haut. Ici, on a une bordure, mais ce n'est pas la même chose. Si je fais une bordure ici en haut, ça va me faire une bordure sur le cadre au complet de l'image. Mais ce n'est pas ça que je veux. Moi, je veux une bordure seulement sur le portrait. Donc, je n'ai pas le choix d'aller choisir l'outil d'édition de l'image pour aller ajouter la bordure. Par défaut, ça va toujours mettre une bordure noire. Moi, je la veux blanche. Donc, je clique sur le picot ici de couleur et je vais me mettre complètement en haut dans le coin où j'écris FFFFFFFF pour avoir mon blanc de base. Ça va bien? Ça va bien? Ça va bien? Parfait. Donc, là, ma bordure est un petit peu grande, par exemple, est un petit peu épaisse. Alors, je vais la réduire à 15. Je peux soit la glisser ici ou aller écrire carrément 15 dans la petite fenêtre. Donc ça ici c'était l'étape 2 Je retourne dans mon PDF Je m'en vais à l'étape 3 Dans l'étape 3 Maintenant j'ai une page ici Avec mon personnage Mais j'en veux 3 dans le fond On pourra en faire autant qu'on veut On peut en avoir 10 si on veut dans notre animation Mais aujourd'hui on en veut 3 Pour avoir 3 positions différentes De notre personnage Donc comme on voit ici Il y a des 3 petits points sur la vignette Qui est complètement en bas Si jamais vous n'avez pas cette vue là en ce moment Pour une raison quelconque Ça se peut que vous soyez en mode Vraiment une diapo, une à la suite de l'autre En colonne, ça c'est la vue défilement Donc complètement en bas à droite Il y a 2 manières de voir Nos créations Donc soit en vue défilement Une page, une à la suite de l'autre Ou on reclique ici pour afficher les miniatures Donc si jamais vous aviez l'autre vue Assurez-vous d'avoir la vue miniature C'est plus efficace Donc on va aller cliquer sur les 3 petits points ici Puis on va aller dupliquer la page Et on vous fait encore une autre fois Cliquer sur les petits points Dupliquer la page On veut 3 pages De notre créateur Et puis là maintenant On va aller jouer sur nos personnages Pour avoir 3 positions différentes Donc je vais retourner à la première diapo Celle-là, il faut cliquer sur l'image Puis on a les petits Les petits cercles dans les coins Et l'outil de rotation Pour aller modifier la position Puis la grandeur de l'image Donc ici le premier Je vais aller le mettre quand même assez rempli Je vais remplir mon espace Ici le contour il finit en bas Donc je vais aller complètement le mettre en dessous Juste pour que ça fasse moins qu'elle a les genoux coupés Les jambes coupées en deux Donc ça, ça va être ma première version La deuxième Je vais encore l'agrandir Mais là cette fois-ci Je vais l'agrandir un petit peu plus Et je vais lui faire une petite rotation Comme ça ici Puis la troisième Là je vais vraiment l'agrandir Je vais faire un gros gros plan Puis encore une petite rotation De l'autre côté cette fois-ci Non, tiens, comme ça encore Mais plus grand encore une fois Donc là ça, vous jouez comme vous voulez Je vais faire comme ça ici Jusqu'ici, tout va bien ? Oui, 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 oui Excellent Donc on a trois versions différentes De notre personnage Là il faut commencer à penser Essayer de trouver un thème Tu sais, moi quand je vois ça Donc le personnage écoute Il écoute quelque chose Puis j'ai clouisé là Donc ça veut dire qu'il écoute de la musique Il écoute du son Donc moi je vais y aller dans un thème Musical un peu Alors C'est ça Donc les éléments que je vais chercher Ça va être dans ce style-là Mais choisissez-vous un thème Vous pouvez faire exactement Les mêmes items que moi Si vous voulez pour Poursuivre le processus Étape par étape Ou aller choisir d'autres éléments Il n'y a pas de problème Là on s'en va dans la section 4 ici Donc on va aller ajouter On va aller dessiner des choses On va aller ajouter des éléments En illustration là Pop art Mais aussi des éléments animés Puis on va jouer aussi Avec la position des objets peut-être Peut-être qu'on va avoir besoin De déplacer des éléments En avant ou en arrière Ça fait que ça ici C'est vraiment toujours En utilisant le petit bouton Position De notre item On utilise le bouton Position Puis après ça Il y a deux façons De voir les positions C'est soit d'organiser Là en avant ou en arrière Mais depuis Depuis quand même quelques temps Maintenant c'est possible De voir les calques En tant que tel Dans Canva Donc on peut facilement Déplacer les éléments En cliquant ici Sur les petites poignées Les petits points Ici ça ça fonctionne Comme des poignées Dans le fond Puis on va glisser Les éléments en haut En bas Pour les déplacer Dans l'espace Donc c'est sûr Comme dans n'importe quel Outil de dessin L'élément qui est en haut C'est l'élément Qui est le plus Par-dessus Tous les autres objets Donc la première chose Moi je vais aller Rajouter là Du fard à paupières Puis des petits Je vais aller mettre Des petites joues roses Avec l'outil de dessin Donc je vais prendre L'outil de dessin Ici à gauche Je vais prendre Le marqueur Parce que le marqueur Il y a déjà Comme une transparence Dessus Donc on va prendre Le marqueur Je vais zoomer Pour voir vraiment mieux Les yeux Puis la joue En écartant les doigts Là Ou Sur mon trackpad Je peux aller zoomer Ou sinon Vous pouvez aller ici Utiliser la petite La petite échelle En bas Vous pouvez aller glisser Comme ça ici L'échelle Pour aller voir Plus près Donc Je vais commencer Je vais prendre Un petit Turquoise Pour aller lui faire Les paupières Là c'est un petit peu Gros Fait qu'on va faire Un CTRL Z Et on va aller Changer l'épaisseur Ici avec les paramètres Je vais aller réduire La taille un petit peu De mon marqueur Et je lui fais Les paupières Bleues Je vais aller le faire À toutes mes À toutes mes Mes images Donc je m'en vais Maintenant sur le deuxième Je retrouve Le visage Et je vais aller Ajouter Le petit fard à paupières Comme ça Je 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 reviens Sur la troisième image Je fais la même chose Oups Pas très beau lui On va y aller Un petit peu plus Épais à la place Comme ça Puis comme ça Et maintenant Je vais faire Le fard à joues En allant prendre Un petit rose Toujours le même principe Donc je fais Mes petits Taches Sur les joues Je m'en vais Sur la deuxième image Là je vais peut-être Avoir à réduire L'épaisseur un peu C'est pas grave S'ils sont pas Exactement pareils Là c'est ça L'idée justement C'est que ça va Se transformer Avec notre animation C'est correct Que ça soit pas Exact Identique Ok Donc maintenant J'ai fait mes dessins Ces dessins-là Là ici C'est pas indiqué Dans le PDF Mais moi Juste pour Mon animation J'ai envie Que les Que le Le personnage Aie toujours Son maquillage Je veux pas Que le maquillage Arrive Dans l'animation Je veux qu'il soit Vraiment déjà Tout de suite Attaché au personnage Donc je vais aller Grouper le maquillage Avec le personnage Alors je vais dézoomer Un peu pour que vous voyez Le tout Je peux fermer Mon outil dessin Donc je vais cliquer Sur les objets En mettant La touche Shift De mon clavier Je vais cliquer Sur chacun Des objets Ici Comme ça Le personnage Et Le maquillage Là ça va faire apparaître Un petit menu ici Pour verrouiller Par exemple Jeter à la poubelle Mais aussi Grouper L'autre option C'est d'aller Cliquer à quelque part Dans l'écran Peu importe On clique On maintient le clic Puis on vient glisser Pour tout attraper Ce qui est dans le Ce qui est dans Dans le rectangle Qu'on vient de créer Puis on va voir L'outil groupé Donc on va faire ça Dans les Dans les trois Diapositives Donc je clique Et je glisse ici Pour tout récupérer Et je clique sur Grouper Je m'en vais sur l'autre Ici Je glisse Je clique Je glisse J'attrape tous les éléments Et je fais Grouper Donc maintenant Tout ça Le maquillage Il est attaché À la personne Il ne va pas se détacher Est-ce que c'est toi bien? Ça va bien Ça va bien Oui Ça va très bien J'aime ça Excellent Puis tu sais juste Je me rappelle Marie-Ève Qu'est-ce que ça fait Si on ne le groupe pas? Ça fait que Quand on va faire l'animation Parce qu'après On va faire une animation globale Ça fait que ça va animer Tous les objets en même temps Ça fait que tous les objets Qui ont été ajoutés Vont venir comme s'attacher Ça va venir se déplacer Dans l'espace Ça fait que je ne veux pas Que On pourrait le laisser Là Ce n'est pas grave S'il n'est pas groupé Ça ne dérange pas On va quand même avoir L'animation Pareille Je vais reprendre L'outil dessin Puis là Je vais juste aller dessiner Là par exemple Avec un trait Tout simple Ici Moi j'allais faire Un trait un petit peu plus large Et quand même assez mince J'allais faire un petit Un trait violet Juste pour faire Comme le contour Des vêtements Comme ça Ici les manches Le collet Et je vais ajouter Comme une genre de ceinture En ligne brisée Bref Je viens ajouter des éléments Là ce n'est pas grave On fait juste Dessiner n'importe quoi dessus Et là Je vais aller à la deuxième image Puis là Cette fois-ci Dans ma deuxième image Je vais aller ajouter Des objets Des objets De pop art Que je vais aller retrouver ici Dans les éléments Je vais cliquer sur Voyons Je vais écrire Pop art Mais là Cette fois-ci Au lieu d'être dans Photo Je vais aller dans Illustration Parce que là Je veux des objets Qui n'ont pas D'arrière-plan Je veux juste Des petits objets Pop art Que je vais aller ajouter Puis tiens C'est drôle Il y a un beau petit porte-voix Ici je vais aller ajouter ça Ça tombe bien Ça va aller à côté De son oreille Mais là Il ne va pas dans le bon sens Je veux que la musique Le son est vers son oreille Je vais aller retourner En utilisant ici Le petit bouton Retourner Et je vais choisir Et je vais choisir horizontalement Donc là Ça vient faire Miroir dessus Puis Je vais le glisser Comme ça Pour le pivoter Et le tourner L'agrandir un peu C'est un petit peu Trop grand Je vais venir l'installer Ici comme ça Dans le coin Vers son oreille Puis je vais voir S'il y a quelque chose Qui a rapport À la musique Peut-être Je pourrais peut-être mettre Je pourrais peut-être ajouter Pop-up Musique Ah Il y a une Il y a une petite Une petite Une petite croche Une petite Une double croche Non C'est loin C'est loin C'est deux croches Deux croches Fait que c'est ça Je vais aller mettre ça ici Juste comme ça C'est très simple Et maintenant Je vais aller à ma troisième image Là cette fois-ci Je vais aller ajouter Des éléments animés Donc je suis encore Dans mes objets Mes objets ici Pop-up Mais je vais aller Dans le petit Le petit Écran Le petit Oui c'est ça Le Le filtre Exact Et je vais aller Cliquer sur Animer Cocher la boîte Animer Et là maintenant Je vais avoir des objets Qui sont animés En lien avec ce que Je viens de dire Je vais choisir Plus musique tout court Il reste combien de temps Trois minutes Ouais On y arrive On y arrive On y arrive On y arrive Dans le temps que tu choisis Moi je dis Wow Je dis wow C'est tellement le fun C'est bon Donc j'ai des petits écouteurs ici Que je vais aller mettre Sur ses oreilles On va les tourner un petit peu Comme ça Puis je vais aller chercher Je vais aller chercher Une bouche Tiens Une bouche comme ça Et puis là ici J'en ai une En noir et blanc Avec des broches C'est parfait Que je vais réduire Puis aller placer Là Où est-ce qu'elle devrait être Ok Donc je vais maintenir à ça Pour mes animations Pour l'instant Et là Maintenant Ce qu'il faut faire C'est aller Animer l'ensemble de l'oeuvre Puis changer un petit peu La durée Parce que là Par défaut Ça se met à 5 secondes Chaque diapo Puis aussi la dernière En cause de mon animation De bouche Je crois Ça a changé la durée Pour 9.6 secondes Donc ce que je vais faire Je vais aller glisser ici Dès qu'on s'approche De la fin de la diapositive Il y a une petite flèche Qui permet d'aller réduire la durée Où je pourrais aller Complètement en haut ici Modifier la durée Mettre 3 secondes Puis appliquer À toutes les pages Ça va le faire automatiquement Donc je viens Appliquer ma durée À toutes les pages Donc là J'ai des 3 secondes Là Je vais aller cliquer Sur le bouton animer Donc je suis sur l'ensemble De la page J'ai vraiment cliqué ici Je suis sur la diapo Au complet Pas seulement sur le petit Sur un élément De ma diapo Il faut vraiment Que je sois sur la diapo Dans son ensemble Et je clique sur animer Puis là Je vais choisir L'option soirée Et en bas ici Je vais choisir Appliquer aux pages Ça va appliquer La même animation Sur l'ensemble De mes diapositives Et le dernier Maintenant Je dois Il est ennemi en plus Alors on termine avec ça On partage On va télécharger Notre création Puis on va aller la partager Sur notre mur Digipad Donc on va aller Cliquer en haut à droite Sur partager Et ensuite L'option télécharger Là par défaut C'est une vidéo C'est ça qu'on avait choisi Nous c'était une vidéo Mais c'est pas une vidéo Qu'on veut On veut un GIF animé Parce qu'on veut Que ça joue en boucle Donc on va aller Ici choisir GIF Puis là Pour que ça rentre Sur le digipad Puis aussi De toute façon C'est toujours mieux On n'a pas besoin D'un GIF animé Qui est de très très Haute qualité On va le réduire À 0.6 On va le réduire Ici dans le milieu Puis on va cliquer Sur télécharger Là ça va très Je n'ai pas le lien De ton digipad Moi j'avais un padlet De près pour ça Mais Il est dans le Il est dans le truc ici Dans la page web Ici Lien vers le mur Lien du mur Digipad Pour partager vos créations Donc là ça va Ça va prendre Quelques instants Pour que ça se télécharge Et après ça Vous retournez donc À la page De notre site web Où sinon Brigitte-Louise Va partager le lien Directement Et ici Là vous êtes dans Le digipad Il y a en bas À droite complètement Il y a un petit plus rose Qui va vous permettre D'ajouter une capsule Qui va vous permettre D'ajouter un nouvel élément Vous allez cliquer sur Ajouter un fichier Et ça va être Dans vos téléchargements Quelque part Ici comme ça Ouvrir Et vous cliquez sur Valider Très important Comme tout à l'heure Si vous n'avez pas cliqué Sur save Ça n'enregistrera pas Donc vous cliquez Sur valider Et puis là L'animation Va être ajoutée Et va s'animer Directement Ouh c'était pas la bonne chose Que j'ai mis Je vais supprimer Je n'ai pas mis l'animation Juste un fichier Bon j'en ai une autre Comme ça ici Je vais mettre celle-là Valider Donc c'était ça On est arrivé On a fait Bon c'est pas ça ici Ça Donc comment Je reviens à Sous-titrage ST' 501